Rebonjour tout le monde, alors du coup je vous reprends, on est lundi 20 juin, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris parce qu'en fait il faisait tellement chaud que j'avais pas du tout envie de filmer et pas du tout envie de filmer, voilà globalement c'est ça, il fait encore très très chaud d'ailleurs, il est 11h et il doit faire déjà 30 degrés dehors et à l'intérieur je sais pas combien il fait mais il fait chaud en plus j'ai dû fermer les fenêtres et tout, enfin bon bref du coup il fait chaud et c'est aussi pour ça que j'avais un petit peu la flemme de filmer pourtant j'ai fait des très très bonnes lectures dont je voulais vous parler et notamment si vous me suivez sur Instagram, et vraiment si vous ne me suivez pas sur Instagram je vous invite à me suivre sur Instagram parce que du coup vous savez plein de petites choses à l'avance, je pense que j'ai fait ma meilleure lecture de l'année en tout cas ma meilleure rencontre littéraire de l'année puisque j'ai commencé une saga de science fiction pour laquelle je suis totalement tombée amoureuse en fait enfin vraiment je... vous savez parfois vous lisez un livre et vous avez vraiment le sentiment que le livre il a été écrit pour vous parce que ça regroupe tout un tas de sujets que vous aimez, c'est écrit d'une manière que vous aimez, ça traite... enfin bon bref j'ai vraiment eu ce sentiment là de trouver mon... mon âme sœur, voilà enfin bon bref si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'ai commencé la série de science fiction Terra Ignota de Ada Palmer j'ai lu le premier tome, trop semblable à l'éclair, qui a été un énorme coup de cœur, vraiment un coup de cœur monumentale comme je vous l'ai dit en fait une vraie très 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 belle rencontre j'ai tout aimé, vraiment j'ai tout aimé, j'ai été passionnée, fascinée, j'ai été choquée mais alors vraiment je crois que j'ai rarement eu un choc pareil en lisant un roman parce qu'à un moment on a une révélation sur le narrateur, le personnage narrateur en fait c'est une révélation qui est tellement forte, qui est tellement importante que j'ai posé le livre et j'étais, j'étais même pas sûre de pouvoir reprendre ma lecture en fait parce que c'est, attendez, oula, non j'aime pas quand on voit le haut de mon crâne je vous baisse, j'aime pas, oui voilà j'aime mieux ce cadrage là, j'aime pas quand on voit le haut de ma tête je sais pas pourquoi, peut-être parce que mes chevaux ils font ça là, vraiment n'importe quoi bref, du coup je disais que j'ai été tellement choquée, déstabilisée par cette révélation que j'ai posé le livre et que j'ai pas été sûre de pouvoir reprendre ma lecture bon finalement je l'ai reprise mais j'ai vraiment eu ce moment de, je sais pas si je peux continuer parce que c'est une révélation qui est grave, qui est importante et qui est tellement choquante en fait enfin vraiment j'étais totalement déstabilisée et ensuite à la fin on a pas encore des trucs et à la fin de celui-ci il se passe encore des trucs enfin vraiment c'est des livres avec des révélations qui m'ont pété le cerveau et qui m'ont en même temps bah, qui m'ont surprise et qui m'ont, enfin c'était vraiment trop trop bien je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure mais je pense que je vais pas énormément m'étendre dans ce vlog parce que je vais faire une vidéo dédiée et cette fois je vais vraiment la faire je sais que je vais être super occupée là les prochaines semaines parce que bah tout à l'heure on va chercher les clés de notre prochain appartement enfin de notre appartement et tout et bah on a plein de travaux et tout à faire et je sais que je dis toujours, je vous en parlerai dans une vidéo mais cette fois je l'ai fait pour le sorcelleur, je l'ai fait pour Chrony du Pays des Mers mais d'ailleurs les vidéos viendront mais je pense que ça va attendre la fin de l'été parce que vraiment quand il fait chaud comme ça je peux pas réfléchir à 100% c'est pas possible vraiment, je ne peux pas mais là bref du coup tout ça pour dire que là je vais vraiment le faire et je pense que je vais essayer de le faire alors rapidement je sais pas trop parce que voilà comme j'ai dit je vais avoir pas mal de trucs à faire mais je vous en parlerai dans une vidéo dédiée parce que c'est un livre sur lequel il y a tellement 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 de choses à dire que si je vous en parle en vlog c'est pas possible en fait faut que je réfléchisse un petit peu, faut que je fasse un plan et j'en ai pour 15-20 bonnes minutes je pense pour vous en parler donc bref voilà, en tout cas j'ai lu ça, c'était trop bien je reviens un petit peu dessus après mais je voulais aussi vous parler du coup de... d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai eu une envie de science-fiction voilà parfois on a envie de science-fiction, de fantasy j'ai eu une envie de science-fiction et j'ai lu du coup ces deux romans donc After the Oriane Velten et Trop semblable à l'éclair et c'est des romans qui se ressemblent beaucoup sur pas mal de points déjà parce que c'est des romans qui sont très très bien et qui sont très intelligents, qui sont brillants avec des autrices que je pense être des personnes très intéressantes voilà, mais aussi parce qu'ils abordent tout un tas de sujets communs notamment ils abordent beaucoup la question de l'utopie enfin l'utopie est très très centrale dans... enfin l'utopie est centrale, c'est-à-dire l'utopie c'est un peu le sujet des romans voilà je sais pas comment dire même s'il y a des choses autour, l'utopie c'est quand même extrêmement central dans les romans et ils abordent aussi la question de l'humanité et du transhumanisme mais par des biais différents que j'ai trouvé aussi intéressant l'un que l'autre et qui sont très loin des clichés habituels parce que le transhumanisme c'est devenu un petit peu... comment dire... j'ai l'impression que j'essuie ma sueur mais c'est exactement ce que je fais en fait oui voilà c'est devenu un sujet de science-fiction sur lesquels les auteurs s'attardent de plus en plus avec les robots, les intelligences artificielles les personnes biomécaniques et tout enfin bon bref les personnages biomécaniques et tout enfin bref c'est beaucoup abordé mais toujours à travers certains biais particuliers je trouve là j'ai trouvé que c'était fait de manière assez innovante très intelligente et que voilà ça rentrait parfaitement dans le grand sujet qui était l'utopie mais bref tout ça pour dire c'est souvent assez curieusement c'est des romans qui se sont pas mal ressemblés même si celui-ci il est très court et que l'autre il est très long d'ailleurs je vous... bon de toute façon on vous le dirait après j'ai une copine qui m'a ramené cet éventail d'Indonésie parce que bah elle était indonésienne et franchement meilleur cadeau c'est trop trop bien je sais pas pourquoi je pense pas aussi souvent le prendre parce que vraiment là je revis oh la la du coup je voulais vous dire quand même quelques mots sur ce roman que j'ai vraiment beaucoup aimé qui est du coup écrit par une autrice francophone et c'est son premier roman c'est paru chez Mnemos dans cette édition que j'aime vraiment beaucoup je le trouve très joli et c'était vraiment trop trop bien alors ça a pas été un coup de coeur ça a été un coup de coeur pour beaucoup de personnes je sais que bah crevette qui était Lola du coup de la bibliomancienne qui était avec moi quand je l'ai pris aux imaginales ça a été un coup de coeur pour elle elle a adoré je crois que c'est aussi Anaïs sur Instagram au chapitre qui a eu un coup de coeur pour ce roman alors moi je l'ai trouvé génial vraiment j'ai adoré mais ça a pas été un coup de coeur pour je sais pas quelle raison franchement je sais pas quelle raison mais ça a pas été un coup de coeur peut-être que j'aime bien les romans un peu plus longs en général donc c'est peut-être pour ça même si là après le roman très sincèrement et c'est assez rare que je le pense il avait pas besoin de plus de pages en fait vraiment c'est un roman il fait combien de pages ? il est pas long du tout il fait 230 pages et je le trouve très complet et surtout je le trouve très autonome comme il est il y avait pas besoin de rajouter du world building il y avait pas besoin de rajouter des passages d'introspection il y a tout ce qu'il faut le roman fonctionne très bien comme il est et vraiment je pense que l'autrice a fait un très bon travail et peut-être l'éditeur aussi pour qu'on soit à un parfait équilibre et vraiment on a besoin de rien d'autre et le livre se suffit parfaitement à lui-même et ça je trouve que c'est très très rare pour des romans qui sont très courts j'ai pas eu ce sentiment de oh j'aurais voulu en savoir plus sur tel truc sur tel truc sur tel truc pas du tout là j'ai vraiment eu l'impression qu'on me donnait les informations dont j'avais besoin et que bref j'ai pas besoin de plus il fait chaud mon dieu mais j'ai jamais réussi à dire des trucs intelligents les chats aussi sont vraiment en PLS il fait bon bref on va pas il fait chaud vous savez qu'il fait chaud alors du coup c'est un roman post-apocalyptique mais en fait comme l'a dit l'autrice c'est un roman qui n'est pas du post-apo classique qui est plutôt un post post-apo c'est à dire qu'on se situe en fait ce qui va concentrer l'intérêt de l'intrigue c'est pas l'aspect apocalyptique après l'apocalypse c'est plutôt vraiment ce qu'il y a encore après on est vraiment sur dans la ligne chronologique des romans post-apo on est vraiment sur la fin la fin la fin du post-apo ça fait longtemps qu'il y a eu l'apocalypse et surtout ce qui va être les enjeux de la narration de l'histoire des personnages et tout ça va pas être l'apocalypse en tant que tel en fait parce que c'est passé c'était comme ça ils ont déjà eu le temps les romans post-apo souvent le sujet ça va être comment survivre comment s'adapter comment construire une nouvelle société voilà et c'est souvent voilà on a beaucoup le côté apocalyptique là c'est pas trop en jeu parce qu'en fait c'était il y a longtemps et ils ont déjà reconstruit une société en fait ils ont reconstruit une société qui est une utopie enfin autant que possible une utopie parce que voilà comme souvent avec les romans utopiques on va d'ailleurs c'est la même chose avec le Ada Palmer c'est une société qui est certes utopique mais qui a des failles et ce sont du coup ces failles là qui vont être exploitées par les personnages par la narration par les autrices et c'était super intéressant ça faisait très longtemps mais je crois que j'avais pas lu d'utopie à proprement parler avant ces deux romans justement et j'ai trouvé que c'était super intéressant c'était voilà une approche de l'apocalypse enfin du post-apo que j'avais jamais lu avant et j'ai vraiment beaucoup aimé on est dans une société utopique qui a des valeurs très fortes d'égalité, de partage et vraiment l'égalité est au centre des valeurs de cette communauté mais parfois de manière un petit peu et c'est là que j'ai trouvé qu'on avait la première voilà la première petite fissure dans cette utopie c'est que par exemple ils ont des mantras qui doivent se répéter régulièrement enfin qu'ils se répètent régulièrement les mantras qui forment du coup le dogme le dogme ou le dogme je sais jamais comment ça se dit le dogme ou le dogme je crois que je vais dire le dogme le dogme, je vais dire le dogme qui est du coup le pilier vraiment de cette communauté qu'ils suivent tous qui est vraiment un dogme autour de l'égalité, du partage et notamment ils ont donc ces mantras et il y en a un notamment qui est nous sommes tous égaux et par exemple en fait c'est une société où vraiment il ne faut pas se mettre en valeur il ne faut pas faire preuve de vanité il ne faut pas faire preuve d'éco-centrisme il ne faut pas vouloir se mettre en avant par rapport aux autres on doit être tous égaux et surtout on doit tous être au même niveau on doit tous être pareils en fait et c'est vraiment la première fissure c'est que on n'a pas besoin de en fait c'est que cette utopie au début c'est qu'en fait cette utopie au départ elle postule qu'il faut qu'on soit tous pareils pour être vraiment égaux et en fait on ne peut pas être tous pareils et notamment on va suivre un personnage qui est donc le personnage de Camille qui est un personnage qui a la particularité d'être extrêmement curieux qui est un personnage avec une grande curiosité intellectuelle qui ne se satisfait pas des légères réponses qu'on lui fait qui a beaucoup de questions et voilà qui est avide de découvrir le monde de trouver des choses qui est avide de toutes les nouveautés en fait et dans sa communauté malheureusement alors il n'est pas stigmatisé il n'est pas discriminé ou quoi parce que c'est une communauté où justement il y a la tolérance l'égalité et tout enfin bref simplement on lui fait régulièrement des rappels à l'ordre en lui disant que la curiosité c'est de la vanité et qu'il faut qu'il fasse taire voilà cet instinct de curiosité voilà on va suivre ce personnage là qui a ce défaut là enfin cette qualité mais dans cet univers enfin dans cette communauté là c'est plutôt vu comme un défaut jusqu'au jour où en fait on va se dire qu'on a plutôt bien besoin de cette qualité puisqu'on a besoin d'une personne spéciale pour accomplir une mission spéciale en fait c'est une communauté qui a oublié énormément de choses de avant l'apocalypse qui ne se souvient pas de ce qu'était l'humanité avant parce que tout a été détruit et qu'il cherche quand même des réponses existentielles sur voilà ils ont plein de questionnements bah métaphysiques sur qui ils sont que qu'est-ce que pourquoi ils sont là qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'était mal est-ce que c'était une punition divine enfin bref ils se posent quand même des questions et on va avoir besoin de quelqu'un pour aller chercher ses réponses dans les terres abandonnées enfin bref les terres qui ont été les anciennes villes en fait les ruines des villes de la civilisation et tout et on va donc décider d'envoyer Camille mais on va pas l'envoyer seule on va l'envoyer avec Paula une personne qui au contraire de Camille n'a pas vraiment de curiosité qui est quelqu'un qui est très proche du dog ces deux personnages là vont partir bah dans les villes abandonnées à la recherche de réponses et à partir du moment où ils vont trouver des réponses bah évidemment sans doute ces réponses vont modifier toutes leurs pensées vont déstabiliser tous leurs repères parce qu'ils vont découvrir des choses sur l'humanité mais aussi du coup sur eux-mêmes sur ce qui s'est passé et c'était vraiment super intéressant on a une révélation à un moment alors je pense que quelqu'un d'un petit peu plus aiguisé aurait pu l'avoir venir moi je l'avais pas vu venir désolée je me mets un petit coup de fou du coup je disais qu'on a une révélation vers le premier tiers fin du premier tiers du roman que j'avais pas vu venir et qui était super intéressante puisque ça fait repenser le début du roman et à partir de là ça amène d'autres enjeux et d'autres particularités au récit parce qu'on se dit ah oui d'accord c'est donc ça ok ok et bon bref c'était super intéressant même si j'aurais préféré que ce soit autrement parce que même si c'était super intéressant c'est pas forcément un sujet qui m'intéresse plus enfin comment dire c'était très bien comme ça mais j'avoue j'ai eu une petite déception parce que j'aurais préféré que ça soit autrement mais bon bref voilà ça c'est une question de vous personnelle et je ne peux pas rentrer plus dans le détail parce que je veux pas vous spoiler oui du coup c'est un roman qui se questionne beaucoup sur les valeurs de partage d'égalité de qu'est-ce qu'il faut pour fonder une communauté juste égalitaire où les gens s'entendent et où les gens travaillent ensemble vers un but commun quels sont les enfin comment faire pour avoir une communauté pacifique et productif enfin bon bref il y a beaucoup de choses comme ça qui sont évoquées j'ai trouvé que c'était super intéressant les premières pages m'ont pas mal fait penser au dépossédé d'Ursula Le Guin c'est aussi évoqué dans le roman c'est le fait qu'ils grandissent tous dans ce dogme qui est quand même assez strict et c'est une forme de je cherche un mot mais voilà de détermination des personnages qui va peut-être les forcer à rentrer dans une direction alors que naturellement ils seraient allés vers autre chose et du coup à travers ça on pose aussi la question de l'inné et de l'acquis qu'est-ce qui fait partie de nous au tout début quand on est qu'est-ce qui fait partie de nos goûts de nos talents de nos spécificités et qu'est-ce qui est une construction faite par la société par notre genre par notre travail par ben voilà par tout ça par notre milieu social et tout et c'était super intéressant c'est pas une lecture difficile c'est pas une lecture exigeante c'est au contraire une lecture que j'ai faite très rapidement et d'ailleurs je tiens à dire qu'il y a une fluidité dans l'écriture que j'ai trouvé assez incroyable et vraiment je trouve que c'est incroyable et vraiment je suis sidérée qu'on puisse faire ça dans un premier roman parce que je trouve que c'est hyper intéressant mais aussi que la narration est très très bien faite vraiment on passe d'un personnage à l'autre de manière très fluide c'est vraiment très bien fait il y a toujours bref c'est très bien écrit je saurais pas trop dire exactement quoi parce qu'au niveau du style c'est plutôt classique voilà il y a pas des trucs de dingue dessus mais je trouve que sa narration est très intelligente très bien faite très fluide ce qui fait qu'on aborde beaucoup de sujets et des sujets qui peuvent être un petit peu compliqués un peu lourds mais qui ne le paraissent pas du tout c'était très bien j'ai beaucoup aimé et je vous conseille très vivement du coup de découvrir cette autrice parce que vraiment elle le mérite donc voilà je vais me remettre vraiment oh bah de toute façon ça va couper je fais une pause en ventilo du coup alors du coup on passe à Terra Ignota de Ada Palmer qui est donc une saga de science fiction qui sort en 5 volumes les 4 premiers tomes sont sortis et donc le 5ème tome va sortir mais en fait le tome 4 et le tome 5 c'est un seul livre mais qui a été du coup séparé en 2 je crois pour des questions éditoriales c'est trop bien c'est trop trop bien c'est paru du coup chez Le Bélial et vraiment laissez moi vous montrer la beauté de ces livres ils sont super jolis alors le dos du tome 1 c'est abîmé mais après on a été deux à lire alors le tome 1 c'est quand même un gros pavé et je dois dire que la lecture alors c'est des romans qui sont quand même assez exigeants clairement on va pas se mentir c'est ce qui est assez complexe c'est parce que notamment on a une narration qui est très travaillée qui est unique en son genre je trouve qui m'a passionnée que j'ai trouvé super intéressant mais qui je pense ne conviendra pas à tout le monde parce que c'est particulier voilà c'est particulier je vais me mettre un coup de ventilo là parce que je je sais pas ce qui est le plus difficile bouger bouger son corps ou réfléchir vraiment j'ai l'impression que j'arriverai plus jamais à faire l'un ou l'autre ouais on se situe dans les années 2500 donc assez loin après nous enfin 500 ans après nous et en fait il y a eu plein de guerres il y a eu des guerres qui ont ravagé voilà qui ont fait beaucoup de mal il y a eu notamment la guerre des religions qui a du coup la guerre des religions la guerre de la religion bon bref je sais plus des guerres entre les religions qui ont bah voilà causé énormément de dommages et en fait après toutes ces guerres et toutes ces errances j'ai envie de dire bah l'humanité finalement a changé totalement son mode de société en fait il y a eu une technologie qui est apparue qui a tout changé qui est la technologie d'une voiture qui vole en fait et qui va surtout très très vite notamment c'est une voiture avec laquelle tu peux faire le tour du monde enfin tu peux faire le tour de la terre en 4 heures quelque chose comme ça donc ça change absolument tout puisque ça fait que tu peux naître à un endroit travailler à un autre et vivre à un autre endroit ou avoir tes amis sur un autre continent en fait parce qu'il te suffit de quelques heures en voiture ou moins parfois beaucoup moins pour les retrouver donc ça a totalement changé le monde et en plus de cette technologie il y a des gens qui ont commencé à émettre l'idée que les nations géographiques c'est à dire que bah voilà la France c'est la France mais c'est aussi le territoire français n'avait plus lieu d'être justement à cause de cette nouvelle technologie mais aussi parce que c'était finalement un mode politique un mode de gouvernement qui ne fonctionnait plus et que voilà on avait prouvé que ça fonctionnait plus qu'il y avait des nations avec des gens qui étaient trop différents trop opposés et que ça fonctionnait pas et bref du coup ils ont totalement réorganisé la société alors ça s'est pas fait en clinquement de doigts il y a eu beaucoup de bref ça a pris du temps mais on est arrivé à un stade où finalement l'humanité est répartie en ruches et les ruches c'est des gouvernements mais qui ne sont pas rattachés à un territoire précis même si t'as des ruches quand même enfin j'ai dit qu'elles sont pas rattachées à un territoire précis c'est à dire que les gens peuvent vivre où ils veulent mais historiquement certaines ruches sont quand même rattachées à un territoire notamment on a la ruche du coup autour de l'Europe on a la ruche autour de l'Asie et ben voilà elles sont quand même rattachées historiquement à ces territoires là et sinon le principe des ruches en fait c'est que ce sont du coup des nations des gouvernements où tu rentres par affinité en fait tu postules dans la ruche et il n'y a aucune raison que tu ne sois pas pris en fonction des valeurs de la ruche parce que par exemple tu vas avoir une ruche qui va être beaucoup plus tournée sur l'entrée de l'humanitaire sur le partage par exemple la ruche des cousins c'est des ruches qui s'occupent des hôpitaux qui s'occupent des prisons qui s'occupent enfin bon voilà de tout ce qui a un côté social humanitaire la ruche des utopistes c'est une ruche qui fait beaucoup de technologie qui rêve d'aller sur la lune et tout la ruche des humanistes ce sont des gens qui ont beaucoup d'ambition enfin bon bref voilà chaque ruche va avoir ses spécificités va avoir ses propres valeurs sa propre histoire et en fait on décide d'entrer dans la ruche parce qu'on pense que nos valeurs correspondent à celle-ci et voilà du coup ça devient notre gouvernement le gouvernement nous protège en échange je fais des choses pour le gouvernement enfin bon bref de l'humanité un remodèlement total de la société de son fonctionnement et il y a eu d'autres changements notamment les familles vivent en bâche qui sont des maisons où plusieurs personnes vivent comme des familles enfin bon bref c'est assez particulier c'est super intéressant mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher parce qu'au début on rentre in medias res voilà dans le roman c'est à dire qu'on rentre en plein milieu d'une action en suivant un personnage qu'on ne connait pas du tout du coup puisque c'est le début du roman qui va arriver au milieu d'une situation totalement surréaliste parce qu'il y a un élément magique dans cette situation et on sait pas il se passe un truc totalement dingue et on découvre ce personnage et il parle il utilise des mots qu'on connait pas et bref les 40 premières pages on est totalement paumés mais ensuite de chapitre en chapitre on arrive à reconstituer le puzzle de cet univers le temps qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est que les ruches qu'est-ce que c'est que les bâches comment ils fonctionnent qui sont les ruches parce qu'il y en a plusieurs et quelles sont leurs valeurs et qui sont les chefs parce qu'en fait bah voilà chaque ruche a une espèce de président ou un équivalent bah bref on passe quand même une bonne moitié du roman un peu plus d'une moitié du roman à remettre tout ça en place mais ça ne m'a pas gênée en fait parce que j'ai pas eu d'impression de à part sur les 40 premières pages pardon où c'est excessivement confus et que c'est exprès pour nous mettre dans la sauce et qu'on comprenne rien et qu'on soit jeté là-dedans c'est un petit peu la fosse au lion vous voyez mais je trouve que voilà je pense que ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus clair peut-être parce que je pense qu'il y a certainement des lecteurs qui ont dû s'arrêter à ces premiers chapitres et dire oula ok c'est pas possible en fait ça dure pas comme ça le reste du roman très vite ça se simplifie mais les éléments d'histoire de contexte de science-fiction restent quand même assez difficiles à tous prendre en main dans le premier tome mais en même temps je trouve que ça fait vraiment le charme du roman c'est d'être plongée dans cet univers vraiment avec plein de nouveautés plein de différences et de le découvrir très bah innocemment en fait et j'ai adoré c'est vraiment quelque chose que j'adore en science-fiction et que j'avais aussi adoré dans Un souvenir nommé Empire d'Arcadie Martin c'est que ce sont des univers qui sont très différents enfin en fait ce sont des sociétés et des civilisations qui sont très très différentes bah des nôtres actuellement et je trouve que c'est très dépaysante mais surtout ce que j'adore c'est que l'histoire est dépendante des valeurs de ces sociétés en fait c'est des histoires qui pourraient pas exister dans notre société à nous et donc pour vraiment enfin c'est vraiment une immersion dans cet univers dans cette société parce que ça peut nous sembler totalement étrange en fait on se dit mais enfin dans la vraie vie ce serait réglé différemment et beaucoup plus rapide enfin dans notre vraie vie dans notre monde à nous dans notre univers toute cette histoire se serait réglée très différemment et certains points peuvent paraître très étranges certains aspects de l'univers très bizarres ou pas cohérents et tout mais c'est parce qu'il faut parce que voilà c'est une vraie immersion c'est vraiment des livres univers je trouve où tu découvres pas juste une histoire des personnages et voilà un univers enfin l'univers n'est pas juste une façade en fait l'univers est un vrai univers en fait c'est un vrai monde autonome dans lequel on est enfin qu'on découvre en fait comme si on perdait la mémoire et qu'on se retrouvait bah voilà comme si on était un personnage de l'univers qui avait perdu la mémoire et que voilà on se retrouvait dans cet univers et qu'on devait tout découvrir et vraiment c'est une sensation que j'adore en science fiction c'est cette sensation que c'est super riche que c'est super complexe qu'on a plein de choses à découvrir et que vraiment bah l'action va être unique l'aventure des personnages les personnages vont être uniques parce qu'ils sont totalement dépendants de cet univers ils pourraient pas exister dans un univers différent parce que c'est l'univers qui les a formés qui les a conditionnés qui a créé l'histoire telle qu'elle est et vraiment j'adore vraiment j'adore même si c'est compliqué de tout prendre en main de réussir à comprendre quelles sont les ruches comment elles font qui sont les personnages à la fin ça vaut totalement le coup alors du coup notre personnage principal qui est aussi notre personnage narrateur c'est un narrateur qui est très spécial parce que c'est un narrateur qui en fait qui prend de la place dans la narration qui parfois s'adresse au lecteur et qui voilà enfin qui souvent s'adresse au lecteur et qui aussi enfin en fait c'est une narration qui est très particulière et je veux pas trop m'étendre là dessus parce que c'est un petit peu compliqué faudrait que je réfléchisse un peu plus à ce que je vais vous dire mais c'est une narration qui est assez particulière notamment parce que le personnage s'adresse à nous et notamment aussi parce que le personnage fait énormément de références au 18ème siècle en fait le livre toute la philosophie tout ce qui confine enfin toute la philosophie du roman qui est très importante et très présente fait référence à la philosophie du 18ème siècle donc les lumières mais aussi enfin bon beaucoup les lumières donc on va avoir des références à Voltaire on va avoir des références à Diderot à Jean-Jacques Rousseau mais aussi aux anglais et tout et il n'y a pas besoin d'être un pro de la philosophie pour lire le roman mais c'est vrai que si vous détestez la philosophie si vraiment ça vous ça vous hérisse si vraiment c'est épidermique que vous ne pouvez pas entendre parler de philosophie bah ça ne vous plaira pas parce que c'est quand même assez présent même si c'est assez présent mais c'est fait de manière pédagogique et assez ludique je trouve c'est à dire qu'on n'a pas des tartines et des tartines de philosophie c'est pas du tout ça mais notre narrateur et en fait le narrateur et certains aspects de l'univers sont très imprégnés de la philosophie du 18ème et c'est super intéressant notamment on a des révélations à un moment qui concernent ces aspects là parce que c'est pas juste un filtre un voile que l'autrice a mis par dessus genre en mode je fais des références au 18ème non ça fait partie de l'intrigue il y a des choses dans l'intrigue qui font référence au 18ème qui voilà qui parlent de tout ça c'était hyper intéressant mais du coup ça impacte beaucoup la narration aussi même si toujours de manière très positive je trouve mais en effet je pense que ça ne plaira pas à tout le monde enfin de manière générale je pense que c'est un roman qui ne plaira pas à tout le monde mais je vous invite à tenter en fait je vous invite dans tous les cas si vous aimez la science fiction adulte et que vous n'avez pas peur de vous casser un petit peu la tête quand même mais j'ai vraiment trop chaud j'ai l'impression que je n'arrive pas à parler que je n'arrive pas à expliquer à expliquer ce que je veux dire parce qu'il fait vraiment très très chaud je ne sais plus ce que je disais du coup pour en revenir au personnage on a du coup notre personnage narrateur notre personnage principal qui est le personnage de Mycroft qui est un personnage très particulier avec une personnalité très particulière qui est un personnage qui je ne peux pas trop vous dire c'est un personnage voilà assez étrange mais notamment une de ses particularités c'est qu'il connait absolument toutes les personnes importantes de cet univers et au début on ne comprend pas pourquoi parce que c'est un personnage qui est un petit peu qui n'est pas esclave parce qu'il n'y a pas d'esclave dans cet univers mais en fait qui a commis un crime dans sa jeunesse qu'on va découvrir au fur et à mesure et tout et quand tu commets un crime du coup dans cet univers tu n'es pas envoyé en prison en fait tu fais partie du programme des servants qui est enfin bon bref en gros c'est un programme où tu dois aider les gens en gros tu dois tout le temps aider les gens tu t'es mis au service de la communauté et du coup les gens qui ont besoin de toi peuvent t'appeler et tu dois venir les aider enfin bon bref c'est un truc comme ça c'est un peu particulier je vous laisse découvrir bref on a du coup ce personnage là qu'on rencontre au début et en fait on se dit mais c'est qui ce personnage enfin a priori c'est personne en même temps ça a l'air d'être la personne la plus importante du monde parce que tout le monde le connait et notamment tous les présidents enfin toutes les personnalités politiques très importantes le connaissent et ont besoin de lui ont besoin de ses services et ça fait partie du grand mystère du tome 1 c'est de comprendre qui est ce personnage comment ça se fait que tout le monde le connaisse et qu'il soit aussi important alors que visiblement c'était juste un petit escroc qui avait volé un appareil important quand il était jeune enfin bon bref c'est voilà c'est à dire qu'au début on est très perplexe parce que c'est lui qui nous parle on sait pas trop si on peut lui faire confiance ou pas et en plus il connait toutes ces personnes mais il nous dit jamais comment enfin il y a tellement de mystères sur ce personnage et sur son passé que c'est voilà c'est très déroutant mais c'est vraiment aussi ce qui nous entraîne dans la lecture c'est qu'on veut savoir en fait en fait le premier tome c'est du coup la découverte de l'univers mais surtout il y a une enquête qui commence il y a une liste qui a été volée qui a été déposée quelque part et on ne comprend pas pourquoi comment enfin quels sont les intérêts qui aurait pu faire ça parce que ça va parce que en fait ce vol et cette liste vont avoir tout un tas d'impact dans la vie politique de ces ruches et on ne comprend pas qui comment pourquoi il va y avoir une enquête de plusieurs personnages pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi des personnes auraient fait ça et ça va nous faire remonter de plus en plus vers les secrets politiques de cet univers parce qu'on va suivre plein de personnages et tout et en parallèle de cette enquête on a aussi bah voilà le Mycroft qui va se révéler petit à petit qui va nous dire qui il est et qui va nous donner des éclairages sur l'histoire qui sont absolument incroyables donc voilà j'ai l'impression que j'ai fait la pire chronique de la Terre vous m'excuserez je sais que c'est une chronique que vous attendiez beaucoup parce que je vous en ai tellement parlé sur Instagram mais il y a tellement de choses à dire que je peux pas vous en parler juste vite fait comme ça en vidéo même si ça fait déjà 15 minutes que je parle faudra que je fasse une vidéo dédiée et je sais pas quand je pourrai faire ça mais voilà dans tous les cas c'est un roman pour lequel j'ai vraiment eu un énorme coup de coeur qui est vraiment une immersion totale dans un univers que j'ai trouvé extrêmement intéressant j'ai adoré la construction de la narration j'ai adoré reformuler le puzzle au fur et à mesure avec ce que disait le personnage c'était vraiment vraiment génial franchement je vais pas vous cacher j'ai parfois eu un petit peu de mal heureusement que j'avais Guillaume avec moi pour en parler aussi parce que parfois je récapitule et alors ok lui c'est le chef de telle personne l'intérêt de sa ruche c'est de faire tel truc et en face il y a tel machin et eux ils sont alliés bref il y a beaucoup d'allégeances beaucoup de voilà il y a plusieurs ruches chaque ruche a un dirigeant il y a des alliances il y a des oppositions enfin bon bref c'est difficile d'arriver à tout se mettre en tête j'ai adoré toutes les réflexions politiques et philosophiques vraiment j'ai trouvé que c'était un univers traditionnement actuel il questionne qui devrait gouverner comment est-ce qu'on devrait gouverner par affinité est-ce qu'on devrait s'organiser en nation par affinité comment, pourquoi quand ça marche quand est-ce que ça marche pas c'était hyper intéressant vraiment c'est un roman qui pose plein de questions sur des tas de choses il parle aussi de transhumanisme il parle de genre aussi beaucoup enfin vraiment on aborde tout un tas de sujets c'était hyper intéressant et l'intrigue est prenante parce que voilà on navigue au milieu des eaux politiques en ne sachant pas à qui on peut se fier à qui on peut pas se fier qui ment qui va trahir et tout et c'est hyper intéressant de remonter tout ça jusqu'à la source parce que à la fin du tome on a quand même des révélations super importantes sur certaines choses qui sont bah voilà dans l'obscurité de cet univers et dans le tome 2 je vous raconte pas on a des révélations à la pelle c'est un tome de révélations en fait il n'y a pas un chapitre sans des révélations où on est totalement choqué mais vraiment c'était trop trop cool j'ai adoré ma lecture de ces deux tomes je pense que c'est vraiment mes gros coups de coeur de l'année je vais m'arrêter là parce que je crève de chaud et qu'en plus j'ai l'impression que j'utilise de la merde et je vais voir tout couper en montage donc ça me fatigue un petit peu d'avance mais voilà je vais vous laisser là vraiment j'ai trop trop chaud je vais aller m'hydrater après du coup toutes ces lectures de science-fiction un petit peu voilà un petit peu intellectuelles j'avais envie de quelque chose de très différent voilà pour changer et pour me reposer du coup j'ai commencé Le sang et la cendre de Jennifer L. Armandtrout qui est une espèce de romantésie ouais de romantésie c'est de la romance en fantaisie pour l'instant c'est très sympa j'ai lu combien de pages j'ai lu 250 pages donc je suis un petit peu avant la moitié ça se lit bien les personnages sont sympathiques l'univers est assez cool j'ai hâte de voir que la romance commence vraiment entre les personnages principaux et voilà je vous en parlerai la prochaine fois je voulais juste vous dire que j'avais commencé ça et puis voilà du coup cette fois je vous laisse vraiment et puis je vous retrouve bientôt pour vous parler de mes lectures voilà à plus tard j'ai lué j'ai lué